Maintenant, la petite plante dont nous avons l'avantage de faire la présentation est celle qui se dresse devant nous ici. Il s'agit de Hygrophila auriculata, qui est une petite plante herbacée en fait, annuelle, qui peut atteindre parfois jusqu'à 1,50 m de haut, mais celui-là on va dire qu'il est à combien ? 1,10 m de hauteur, sur ma règle. Alors, Hygrophila auriculata, on va le trouver surtout dans des endroits assez humides, autour des mars saisonnières, comme ici, on peut voir autour, il y a toute une colonie là, on peut le voir, celui qui a le pied. Le pied est souvent dressé d'ailleurs, on peut voir des pieds qui sont relativement isolés, mais dans toute la zone on a toute une colonie de cette plante. Alors, quand on regarde son habitat en général, on va le trouver du Sénégal jusqu'au Cameroun, donc c'est assez répandu, mais il faut que ce soit des endroits assez humides quand même. Et on voit la tige ici, elle est, disons, plus ou moins ligneuse quand c'est sec, mais la couleur est verdâtre, on peut voir là, on peut voir les différents nœuds. Si je regarde la longueur des nœuds là, qui sont très très distincts, c'est quoi ? J'ai celui-là 11 cm là, ce pied est assez développé, et celui-là a combien ? 9,5 cm. Alors, le tronc est assez rond, on peut le voir, c'est glable, en tout cas à la base là c'est glable, mais quand on va vers le sommet, on voit là qu'il y a des petits poils, donc il y a une pubescence abondante qui apparaît, il y a des poils blancs, qui sont assez longs d'ailleurs. Là, c'est aussi bien sur les feuilles que sur les fleurs ici, et on peut voir qu'au niveau de chaque nœud, il y a des épines en fait. C'est ce qu'on voit là, ce sont des épines, et c'est assez régulier, on distingue, disons, une, deux, trois, quatre, cinq, six épines. Sur ça, c'est ce que je viens de compter, et ici là il y en a trois, et ici il y en a deux, non, trois aussi, ça fait six épines, c'est assez régulier. Donc au niveau des nœuds, où les feuilles vont s'attacher, de manière verticillée d'ailleurs, les feuilles vont faire une sorte d'encerclement là, au niveau des nœuds. Alors les feuilles sont, les feuilles sont pétioles pratiquement, quand on soulève là, vous voyez là, on voit que ça s'attache, ça semble s'attacher directement à la partie limba. Ou si vous voulez, la partie papier de la feuille semble s'attacher directement sur la tige, ça se voit sur ces jeunes aussi. Et on voit aussi les épines jeunes là, qui ne sont pas encore assez rigides, et qui ne peuvent pas piquer donc, qui sont en train de se former. Et pour une feuille très développée, on peut compter les nervures en paire, là, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize paires de nervures. Alors les feuilles sont assez longues, et quand on mesure là, cette feuille, elle est pratiquement jusqu'à vingt centimètres de long, donc c'est des feuilles très longues, sur certains pieds d'ailleurs, on peut avoir facilement jusqu'à vingt-cinq centimètres de long. La couleur d'un vert normal, quoi, sur les deux faces, bon, peut-être sur la face qui regarde vers le sol, à cause de l'abondante pubescence qui est là-bas, elle est légèrement plus blanchade, sinon c'est d'un vert, un vert normal. On peut donner une idée sur la taille des épines, sur les épines bien développées, là, on peut voir, si je la redresse, elle fait à peu près trois centimètres, il y a des épines qui peuvent faire jusqu'à quatre centimètres, c'est des épines assez pointues. Alors, les fleurs vont apparaître au niveau des nœuds aussi, comme on peut voir ici, au niveau de chaque nœud, donc on a d'abord, comme un cercle concentrique, on a d'abord les feuilles qui sont plus longues, ensuite on a les épines, on a les feuilles plus jeunes, et il y a tout un ensemble de, on va dire, de sépales, et les fleurs apparaissent au milieu, avec une couleur de pétale qui comporte du violet, au blanc, on voit des tâches blanchâtres aussi, des parties qui sont blanchâtres. Donc, quand on ouvre la fleur, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut ouvrir ça, on peut voir les organes de la reproduction à l'intérieur, voilà, j'ouvre ça. Voilà, on voit quelques étamines, là, avec leur enterre, voilà, on voit quelques étamines avec leur enterre, donc si j'étale, on voit des étamines, et le pistil est au milieu, donc ça va féconder, sur le pistil, et les graines vont, la graine va se former à l'intérieur de cette masse que vous voyez, on ne pourra pas le montrer ici, malheureusement, va se former là. Ce sont ces graines qui vont servir à la reproduction de cette plante, et donc, comme nous l'avons dit, qui apparaissent souvent dans des endroits assez vides, il y a beaucoup d'usages, c'est une plante herbacée, surtout en médecine par les plantes, que nous allons dister par la fin, et, pour l'instant, nous allons donner quelques noms locaux, il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs, qu'on a trouvé dans la littérature. Donc, pour Hygrophila auriculata, par exemple, au Burkina Faso, les, disons, dans la langue des Mossi, en Moré, ils vont l'appeler, Kiezure, Kiezure, eh bien, Kulgra Kekma, eh bien, Kiega, Tandis que les Dioulas, là-bas, vont l'appeler, Kelebeto Kala, Kelebeto Kala. Et ça, ça va être la même chose que le Manding, ou le Malinke au Mali, ou le Bambara au Mali, Kelebeto Kala. Donc, on part maintenant à côté du Bénin, en fond, ils vont l'appeler Godokwe, Godokwe. Tandis qu'en Minas, ils vont l'appeler Wonsung Godo. Au Niger, en Hausa, ils vont dire Zaza Guiwa. Ou bien en Zarma, ils vont dire Seberi Kargi. Seberi Kargi. Maintenant, du côté du Togo, hein, ils vont appeler ça en Newe, Osugogo. Osugogo, ou en Minas, Yétro. Au Sénégal, les Serères vont l'appeler Godakos. Godakos, non pas le nom en Wolof. Mais en Casamance, toujours au Sénégal, les dioulas vont l'appeler Balagan. Ou bien Edalora. Edalora. Voilà donc quelques noms tirés de la littérature, bien entendu, comme dans chacune de nos vidéos. Nous allons donner à la fin une liste de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant cette merveilleuse petite plante qu'on peut reproduire d'ailleurs en recueillant ici ces graines, qui se forment à la base de cette abondance, disons, de pubescence autour des fleurs là, lorsque ça va être fréquenté. On peut récupérer les graines et on peut donc reproduire la plante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...